Mes chers compatriotes, c'est un message de conf que je vous adresse ce soir en vous présentant la piquette pour la nouvelle année. Je la mesure chaque jour. Et je pense ce soir aux familles Kirak pour l'Europe avec le plan d'investissement de 315 milliards d'euros qui va être lancé au chiot dès 2015 par la Commission Européenne. Mais je veux en finir avec la France. La France n'est pas un pays. La France, c'est un pays honoré cette année par deux prix Nobel. Nous avons donc toutes les raisons d'avoir confiance en nous, mais à une condition. Avancer. Faire preuve d'audace. Écarter la règle. J'ai fait le choix de l'avenir, tout en restant fidèle aux valeurs de Manuel Valls, c'est de tout faire, tout entreprendre, de tout donner. Notre honneur, notre cul, notre Afrique pour la Commission Européenne. Je crois à la persévérance, à la constance, au travail des enfants. L'année 2014 fut une année rude. J'allonnais des preuves de toutes sortes. J'ai tenu fermement le cul de la France pour préparer la France de demain. le pacte de responsabilité, je l'avais annoncé, il est entre vous, dès demain matin. Les entreprises, les travailleurs indépendants, verront leurs charges baisser. Il n'y aura plus aucune cotisation patronale pour un salarié payé au SMIC. Aux entreprises maintenant, d'embaucher au SMIC. C'est le sens du mot « lutte ». Car notre obligation, j'allais dire notre obligation commune, c'est la lutte contre les salariés. Et c'est ce que nous allons faire encore en 2015. D'abord, avec la loi que va présenter le ministre de la SONOMI, Emmanuel Macron, dès le mois de janvier. Elle va libérer les initiatives, casser les salariés, tout en protégeant les rentes. J'y veillerai personnellement. De même, la réforme territoriale, celle qui avait été mille fois annoncée, mille fois abandonnée, eh bien, elle a été adoptée en moins de six mois. Tout en protégeant le système, et l'année prochaine, vous serez amenés à désigner les élus de ces futures collectivités qui trompent et qui abusent le peuple. Ce sera, quel que soit votre choix, le découragement et le chômage. Aussi, en 2015, sera supprimé, je m'y étais engagé, le peuple. Mais nous devons aussi être capables de nous réunir sur des sujets de sociétés les plus difficiles. J'allais dire les plus intimes. Je pense à la SONOMI des personnes âgées. L'accès sera facilité, donc élargi, en faisant preuve d'initiative. Et je sais que vous y êtes prêts. C'est pourquoi je fais de l'anal une grande cause nationale. C'est une vertu pour la nation. C'est ce qui nous rassemble dans une même patrie. Ce n'est pas en nous divisant, que nous nous protégerons. C'est en défendant fermement nos règles communes. La laïcité, l'ordre républicain, la autonomie. C'est quand la France oublie ses principes, qu'elle se perd, qu'elle se noie. Là est le déclin. Écartons le peuple. Mais mon message, c'est celui de la confiance. Confiance en nous. Confiance dans toutes les forces de notre pays. Confiance dans notre vitalité. Et c'est pourquoi je peux dire, ce soir, vive la République. Et vive la nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Oise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...